Je m'appelle Joséphine Bacon, je suis Inou de Pessamie et puis j'écris de la poésie. Et j'affectionne beaucoup la tondra parce que j'ai connu, tu sais, moi j'ai travaillé beaucoup avec les années, les vieux. Et puis, eux autres, ils parlaient de la tondra de telle façon, par exemple, que dans la tondra, c'est l'endroit où on retrouve l'esprit des maîtres des animaux. Par exemple, Papagacique, qui est le maître du caribou, Masna, qui est le maître des animaux aquatiques, et puis il y a Ohuabu, qui est le maître des animaux qui ont des ailes. Et puis, il y a Ohuabu, qui, lui, est le maître des petits animaux à fourrure. Et puis, on a aussi l'esprit de la femme, Tihakoku, c'est la femme de l'espace. Donc, pour, puis la femme de l'espace, c'était très, très important pour les chasseurs, parce que, tu sais, parce que pour un chasseur, c'était très important pour lui de plaire à cette femme. Donc, quand il plaisait à cette femme de l'espace, ben, de Tihakoku, dirigeait ses raquettes vers des pistes d'animaux. Donc, en 95, puis moi, j'ai connu un Innu, qui s'appelait Mathieu André, qui était vraiment un grand, grand chasseur de caribous. Et puis, un jour, il m'a dit, si un jour, tu vas dans la tondra, tu verras que la terre te porte. Et puis, en 95, à Shefferville, c'était le premier rassemblement des aînés. C'était un peu pour, c'était un peu pour leur, tu sais, parce que quand on était nomade, tu sais, on circulait dans le territoire, tu sais, dans l'arrière-pays, dans l'intérieur des terres. Puis, on se rendait, puis c'est dans la tondra qu'il y avait des chasses communautaires, où les Innaux de Sétil, Mingan, Natasquan de la Romaine et Saint-Augustin se ramassaient à la rivière Georges, puis ils attendaient le caribou. Et puis, Mathieu André m'avait dit, si un jour, tu y vas là, tu vas le savoir, que c'est la vraie terre. Alors, en 95, quand il y a eu ce fameux rassemblement des aînés, j'étais à Shefferville. Et puis, donc, on a attendu que les aînés soient tous bien installés au campement. Quand ils ont été tous installés, j'ai resté chez un chasseur qui s'appelait Iguodoro. Fait que là, je suis partie avec lui, puis là, il est allé saluer tous les vieux qui venaient de partout, de toutes les communautés Innaux. Il y en a dix communautés Innaux au Québec, puis il y en a deux au Labrador. Donc, il est allé saluer tous les aînés. Et puis, on est revenu dans la réserve à Mathemey Rouge. Et puis là, il a décidé qu'on s'en allait chasser le caribou. Alors, on est partis en pick-up avec sa femme. Puis, avant d'arriver, tu sais, dans la toundra, il y a comme une forêt, une dernière forêt. Et puis là, il m'a dit, regarde en haut des arbres. Puis, en haut des arbres, il y avait plein, plein, plein de bananes qui étaient accrochées aux arbres. Puis là, il m'a demandé, mais il dit, sais-tu pourquoi les chasseurs font ça? J'ai dit, ben oui, il dit, je le sais, parce que j'ai dit, les vieux me l'ont dit. Il dit, c'est par respect, tu sais, pour l'animal qui t'a nourri. Et puis, c'est pour rendre hommage aussi à Papagassé, qui est le maître du caribou. Et puis, tu sais, puis s'il se voit comme ça, bien en vue, il va nous redonner ses enfants à manger, à nous soigner et à nous habiller. Alors, je suis partie, fait qu'on a continué, moi, et sa femme. Puis là, on est arrivés, finalement, dans la toundra. Puis là, tu sais, ben, il va stationner son pick-up, sa camionnette. Puis là, tu sais, dans la toundra, tu sais, c'est tout autour de toi, hein, comme il n'y a pas d'art. Tu sais, c'est l'horizon, l'horizon, toutes les directions de la terre sont là. Alors, lui, il a scruté l'horizon. Puis là, tout d'un coup, il s'est arrêté. Et puis, il a dit, là-bas, il y a quatre caribous. Tu sais, comme si, tu sais, puis il y a quoi, dans ces années-là, il y avait presque 80. J'ai dit, comment il fait? Tu sais, il avait comme la vision d'un jeune chasseur. Fait que là, puis là, il me demandait, mais il dit, tu les vois-tu? J'avais beau regarder l'horizon, je ne voyais rien. Fait que là, il m'a donné ses jumelles. Puis même encore là, je ne voyais rien. Jusqu'à temps que finalement, je les ai vus. Fait que là, j'ai dit, ils sont là-bas. J'ai dit, oui, oui, je les vois. Fait que là, il m'a regardé. Il m'a dit, si tu ne sais pas regarder, tu ne verras jamais rien. Alors, tu sais, il a regardé, il a retourné sa vue vers les quatre caribous. Fait que là, il dit, on va aller s'installer de ce côté-là. Il dit, dans 20 minutes, il dit, ils vont arriver. Puis là, parce qu'il savait qu'il allait commencer à marcher. Alors, on s'est installé à l'endroit où il a dit, tu sais, derrière une grosse, grosse roche. Puis là, on a attendu les quatre caribous. Exactement, mais exactement comme il l'avait dit, des caribous sont arrivés. Et puis là, il m'a regardé et dit, je vais tuer le plus jeune. Parce qu'il dit, les vieux ont besoin de viande tendre. Fait qu'il a tiré juste sur le plus jeune. Après ça, tu sais, il l'a installé sur le lichen. Et puis là, il a commencé à s'occuper de lui. Mais avec un respect tellement, je le revois. Je revois encore tous les gestes qu'il faisait. Après ça, il a tout nettoyé la peau. Puis il a donné à sa femme un morceau de caribou. Fait que maintenant, il a pris le morceau de caribou que son mari lui avait tendu. Et puis elle est allée sur une grosse, grosse roche, tu sais, qu'il y avait dans la tondra. Puis là, elle s'est mise à faire des tranches de caribou. On s'est installé sur le lichen. Elle a allumé le feu. Et puis elle a fait cuire le caribou fraîchement tué. Et puis elle a mis de poignard, ce qui est de bâton à rôtir. Elle a mis une petite chaudière. Puis avec de l'eau qu'on avait prise, qui était dans la tondra, elle a mis des poches de thé. Et puis, je me rappelle encore le goût de ce caribou. Mais avant qu'on parte, Mayna avait fait une banique aussi. Donc on avait mangé le thé. Puis c'était tellement... Puis se retrouver dans la tondra, pour moi, là, c'était comme être... Pour la première fois, c'était comme me retrouver sur une terre. Tu sais, j'avais... Ma vision était... Ma vision, il n'y avait pas rien, tu sais, il n'y avait pas de mur. C'était que l'horizon, l'horizon qui était tout autour de moi. Tu sais, puis je me sentais bien. C'est comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais sur une terre libre. Et puis on pouvait sentir... Puis c'est vrai, quand Mathieu André, il a dit, on peut sentir les esprits des animaux, tu sais, de leur maître. Alors, après avoir mangé, tu sais, Mayna, elle m'a dit, « Trouve une grosse, grosse pierre. » Fait que j'ai dit, « Pourquoi ? » Mais elle dit, « Commence par trouver la grosse pierre. » Alors, j'ai trouvé une belle pierre, bien ronde. Tu sais, les mêmes pierres qu'on fait chauffer à blanc pour les tentes d'acidation. Et puis il m'a dit, « Vois le déposer sur la grosse roche. » Ou, ou... J'ai découpé la viande. Alors, je ne boitais pas dans ce temps-là. Tu sais, j'avais de meilleures jambes. Alors, je suis allée déposer la grosse roche sur cette roche-là. Puis je suis retournée à elle. Mais j'ai dit, « Pourquoi ? » J'ai dit, « Tu m'as demandé d'aller déposer mon grand-père sur cette... » « La roche où tu as découpé la viande. » Mais il dit, parce qu'il dit... Il dit, « Quand tu déposes une roche, quelque part, où tu es allée la première fois, ça signifie ta présence. » C'est comme si tu laissais ta présence à cet endroit. Alors, tu sais, quand je pense... Je retourne souvent dans ma mémoire et je me revois souvent dans la tondra. Puis je me dis, « Je suis encore là-bas parce que ma pierre est là. » Alors, après, des années plus tard, quand un jour, je suis deux, j'ai commencé à écrire de la poésie. Alors, j'ai écrit un recueil qui s'appelle « Nipi-Hapui Nete-Mohua » C'est un thé dans la tondra. Je vais vous faire une lecture. Et puis, dans ma langue d'abord et en français après. J'ai trouvé la page. Bon, je vais en aller. Tout part de la tondra, de toute façon. Bon, j'ai beaucoup lié, là. Il n'y a pas de lumière à ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Autань,iotique Autienne 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 J'ai ditché Autienne 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 J'ai marché, j'ai portagé, j'ai pagaillé pour te rencontrer. Les genoux abîmés, j'arrive à toi, la solitude ne m'effraie pas, mes perches sont là à m'attendre sur ton liquide. J'apprends l'hymne du grand esprit, toi mon ami tendra, tu l'emportes jusqu'à lui. Donc la tendra pour moi, quand on rencontre la tendra, c'est comme si on se trouvait au centre de la terre. Parce que l'horizon, tu es entouré d'horizons, la tendra souvent n'est pas habitée. Quand tu y vas, tu es là, tu es reçu par elle. Comme si la tendra, c'était une personne qui te reçoit et puis elle t'offre, c'est une terre qui est complètement dénudée. On dirait qu'il n'y a rien, mais elle est tellement habitée. Comme je disais, tous les esprits sont là et puis c'est eux qui t'attendent quand tu y arrives. L'autre jour, je suis venue visiter l'exposition qu'il y a ici et puis je regardais des films où on se retrouvait dans la tendra. Et puis je regardais ça, mais j'ai dit, tu sais, j'étais dans la même tendra. Fait que c'est pour ça, je me disais, où que tu sois, tu sais, la tendra, reste la tendra. Elle se ressemble et puis c'est des endroits. C'est une terre où tu es le plus proche de tes jambes. Tu sais, parce que quand tu marches sur le weekend, tu sais, à chaque pas que tu fais, c'est comme si tu entendais le son de ton cœur ou les battements de ton cœur. Et puis tu peux tourner, tourner et tourner, tu sais, puis tu verras toujours l'horizon. Et c'est ça que je trouve extraordinaire de la tendra, même si elle est une terre dénudée. Ta vision devient infinie. C'est comme si, c'est comme si, tu sais, tu pourrais marcher toute ta vie et puis il n'y aura jamais rien qui va t'empêcher de voir devant toi. C'est ça, c'est comme si on était, c'est comme si on était au, comment je dirais ça, c'est comme si on était, c'est comme si on avait coupé la terre à moitié et puis tu te retrouvais au centre de cette terre. Et puis, tu sais, puis dans la tendra, c'est là où on trouve les plus beaux aurores boréales. Donc, tu sais, puis il y a des petites baies aussi, il y a des heraldidas qui poussent, il y a des chicotées, tu sais, et les riches, tu ne peux pas mourir de faim quand tu es dans la tendra. Et puis, il y a tous les médicaments aussi pour te soigner. Voilà, c'est à peu près ça que j'avais à dire de la tendra. Il faut un jour y aller pour se sentir, pour se sentir comme quelqu'un qui habite la terre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, voulez-vous? Où est-ce? La tendra? À quelle hauteur? Mouchon-nepit, Mouchon-nepit, Rivière-Georges, la Rivière-Georges. Puis, c'était un endroit, tu sais, dans le temps, dans le temps, quand on était encore des nomades, tu sais, qu'on vivait neuf mois par année à l'intérieur des terres et puis qu'on circulait. Mais, c'est ça que je disais, c'était l'endroit où il y avait des inauds de Ouahat, de Équandite, Nautarquan, ou de Ménipite, par quoi, où? C'est là, c'est là où ils se ramassaient en un moment de l'hiver pour la chasse communautaire. Parce que là, le caribou allait traverser la mouchoie, la mouchoie, puis le lac, mouchoie, mouchoie veut dire pour nous, tu sais, dénudée, terre dénudée. Puis là, puis là, imaginez-vous, donc, quand tous ces chasseurs étaient là, qu'ils venaient de partout, partout, et puis, ce que les vieux me racontaient, c'est que, ils me racontaient que dans un troupeau de caribou, il y a un chef, le chef caribou, et puis il n'y a que les vieux, tu sais, un vieux, vieux chasseur, bon chasseur de caribou, qui pouvait le reconnaître. Alors, tu sais, ce vieux-là, il se détachait du grou, et puis il s'installait quelque part comme un peu en hauteur, et puis il faisait un cri. Puis ici, les caribou ne bougeaient pas, il faisait une deuxième fois le même cri, et puis ici, les caribou ne bougeaient pas, il faisait une dernière fois le cri, puis il disait qu'à chaque fois, au troisième cri, bien souvent, tu sais, le chef des caribou se tournait, puis il le regardait. Alors, c'est à ce moment-là que la chasse communautaire commençait, parce qu'il fallait d'abord, tu sais, tu es le chef, parce que les caribou, quand ils n'ont plus de chef, ils ne bougent pas. Mais si tu tires, tu sais, si tu vois n'importe quel caribou, et il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas repirer n'importe où, puis là, il faudrait courir après eux. Mais là, tu vois, les vieux, ils savaient comment communiquer avec le chef, même s'il y en avait des milliers, là, il n'y a toujours qu'un seul chef. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Non, c'est moi. Non, je ne sais pas, tu t'amènes un moment. Désolé. Parce que je vois plus clair. OK. Est-ce que tu peux parler un peu de la motif de le nomade? Le quoi? Nomade. Le nomadiste. Le nomadiste, qui est présent dans un peu de tout. Ah, ben, le nomadiste, oui. Bon, mais ça, c'est avant. On était des nomades. Pendant plus, peut-être le nomadiste, ça fait peut-être 50 ans, dans les années 50, quand ils ont créé les pensionnats, tu vois, là, on continuait à être nomades, mais de moins en moins, parce que, tu sais, parce que comme les enfants étaient tous envoyés dans des pensionnats, ben les pères et les mères, les grands-pères et les grands-mères, ben là, tu sais, ils avaient, tu sais, c'était comme si tu leur avais enlevé un morceau d'un même ou un membre. Alors, tu sais, ils ont continué à monter dans l'intérieur des terres et puis à circuler dans tout le nomadiste, dans Mouhuat, tu sais, dans la tondra, dans l'intérieur des terres. Mais sauf que, c'était pas pareil quand t'es pas avec tes enfants. Fait que les pères, puis tranquillement, tu sais, on a été toujours des nomades, parce que ce que les vieux me racontaient, tu sais, quand on dit la côte, par exemple, la côte, mettons, le bord du Saint-Laurent, on appelait pas ça notre terre. Pour nous, quand on dit Nita-Sinac, c'est l'intérieur des terres, c'est la terre qui te nourrissait, qui te soignait, qui t'habillait. Donc, tu sais, la côte, on restait là de mi-juin jusqu'à la fin août, puis fin août, tu sais, on retournait dans l'intérieur des terres pour... Parce que les Inuits, ils marchaient aussi loin que les animaux qui les nourrissaient. Donc, c'est l'animal qui te nourrit, tu vois, tu le suis jusqu'à temps qu'il accepte de te nourrir, donc tu pouvais marcher très, très loin. Les vieux, aujourd'hui, disent que les jeunes ont perdu leurs jambes parce qu'ils ne marchent plus. Tout le monde a des voitures, tout le monde est toujours enfermé. Alors, pour eux autres, tu vois, c'est la première grande perte, selon les aînés ou les vieux chasseurs, c'était, tu sais, on ne faisait plus le même usage de ses jambes que dans le temps qu'on était nomade et puis qu'il fallait marcher et marcher et marcher pour... Jusqu'à ce que Tihakoho, ou le maître du caribou, t'offre à manger. C'était comme ça, le nomadisme. C'est, tu sais, il fallait marcher pour se nourrir. Tu sais, puis il fallait, tu sais... Puis, c'est l'animal qui te nourrissait, qui te faisait avancer. Parfois, il pouvait t'amener très, très loin avant qu'il accepte de mourir pour toi, pour te nourrir, pour t'habiller ou pour te soigner. Donc, tu sais, l'intérieur des terres, la tondra pour nous, tu sais, il faisait partie de notre mode de vie, de notre façon de vivre. Et puis, un jour, tu vois, on est devenu sédentaire avec la création des réserves. Et puis, on est devenu de moins en moins normal parce que des pensionnats ont été créés. Et puis, tous les enfants s'en allaient là pour apprendre à parler français, apprendre à lire et à écrire. Je voulais en venir où... Je me suis perdue dans... On parlait d'une nomadiste. OK. Oui. Oui, c'est ça. Et puis, un jour, on est devenu de plus en plus sédentaire à cause des pensionnats. Puis, au début, tu sais, des familles sont restées dans les réserves qui ont été créées. Et puis, c'est juste les hommes, les chasseurs qui retournaient dans le nord du mètre ou dans la tondra pour chasser. Mais ils revenaient, comme par exemple, en décembre, dans la communauté, puis ils repartaient en janvier. Mais c'était plus toute la famille qui vivait dans l'intérieur des terres et puis qui circulait dans le nôtre mètre ou dans le mouvois. Puis, tranquillement, on est devenu de plus en plus sédentaire. On est resté dans les réserves. Et puis, un jour, il y a eu l'OTAN qui s'est installé au Labrador à Gosebé. Et puis, ils faisaient des pratiques. Ils s'exerçaient pour les vols à base de s'attitude. Alors, il y a une femme qui s'appelle Nihabit Pnahwe, qui est du Labrador de Chehadi, qui a recommencé à marcher pour qu'elle arrête les pratiques et les exercices de vol à base de s'attitude. Et puis, quand elle s'adressait au gouvernement, elle parlait de notre mètre, notre mètre qui est l'intérieur des terres, qui est mouvois aussi. Mais le gouvernement, il ne comprenait pas tout à fait ce dont elle parlait, que c'était la terre, que tu marches. Et puis, donc, elle a commencé à appeler ça Nittasina. Parce que, tu sais, pour te faire comprendre d'un gouvernement, il faut que tout soit au possessif. Parce que dans ma langue, « notmet », qui est l'intérieur des terres, qui comprend la tondra aussi, c'est un mot qu'on ne met jamais au possessif. Ça restera toujours « notmet ». Donc, c'est là où je voulais en venir. Et puis, avec le temps, « nittasina » est devenu un mot politique. Puis, on ne parle plus de « notmet ». On parle de « notmet », mais « nittasina » égale « notmet ». C'est pour pouvoir communiquer notre affection de ce territoire où, depuis des millénaires, nos ancêtres ont eu besoin de notre « notmet » pour subvenir aux besoins de leur famille. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire quelques autres sections d'un thé dans le toundra ? Avec la lumière, est-ce que ça marche ? J'ai une lumière maintenant, mais attendez. OK. On va tasser nous. OK, là, ça va aller. Je vais reculer. Oui, moi, je vais reculer. Sous-titrage Société Radio-Canada, de la ville. J'ai une lumière, je vais reculer. Oui, je vais reculer. Je vais reculer. Je vais reculer. dans la courte d'aimiot ou j'aie de witt d'appel d'asthier qui n'a m'noi noo noo s'il faut qu'on ne me n'a pas qu'on ne me t'a pas qu'on ne m'a pas qu'on m'a Plus besoin de savoir écrire, ni de savoir calculer, il me suffit de connaître les directions, cueillir le champignon qui préserve le feu immortel. J'amène mon bâton de parole et m'adresse aux étoiles. Je m'assois pour le repos de mes pieds. Je sais être seule pour entendre des aurores boréales. Je dentine dans le bleu du bleu d'une nuit qui endort mon grand-père l'ours. L'horizon sera là à m'attendre et me conduira à la rivière au courant trompeur parfois. J'arrive enfin à la terre qui espère ma venue. C'est la toundra qui m'attendait. Je l'ai écrit. Tous les poèmes qui se trouvent ici, c'est tout ce que... Tu sais, je ne suis pas restée longtemps dans la toundra. Tu sais, je suis restée le temps de chasser le caribou, d'accompagner un chasseur de caribou. Et puis, le peu de temps que je suis restée là, c'est restée imprégnée dans moi, dans mon cœur et surtout dans ma mémoire. Même si, aujourd'hui, j'habite la ville, je retourne toujours dans la toundra. Oui? Est-ce que vous pourriez lire le dernier poème? Lequel dernier? Le dernier. Celui que je viens de lire? Non, le dernier dans le livre. Oh, le dernier poème? Oh, le dernier dans le livre. Mais ça ne parle pas de toundra dans le dernier. Oui, mais moi aussi. Non, 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 non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un lévé du jour reçoit tes premiers pas. Premier respect, tu acceptes ta destinée. Assis sur le lichen, l'immensité de la terre détient. Tu lèves la tête des aurores boréales, des anges blancs, verts, mauves, te prennent sous leurs ailes, puis t'amènent là où tu resteras vivant. Les coups murmurent un chant ancien. Je prends le tambour, je cherche une berceuse que je ne sais pas chanter. Tu es mon rêve long, je m'en dis des années pour te connaître. Mairie n'ont plus d'âge. Est-ce que vous avez d'autres questions sur n'importe quoi ? Et si je peux répondre, je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais si j'ai la réponse, ce sera avec plaisir. Oui. Vous ayez allusion au grand rassemblement que vous avez été en 82 ? Non, en 95. En 95, ma question c'est, est-ce que de tels rassemblements se produisent encore ? Oui, oui, tu vois, ça a été le premier, tout premier rassemblement des aînés. Celui, quand je suis allée avec Équateur au web, dans la Tondra, c'était le premier. Et puis, depuis tous les mois d'hôtes, le rassemblement se déplace dans une autre communauté. Tout le temps, cette année, c'était à Pessamide qu'ils ont fait le rassemblement. Et puis, le rassemblement, ils le font toujours à un endroit où ça leur rappelle l'intérieur d'État, où ça leur rappelle du temps qu'ils vivaient. Et puis, là, tu vois, c'est les vieux qui viennent de toutes les communautés. Puis, pour eux autres, c'est l'occasion de se raconter des vieux récits, de raconter ce qu'ils deviennent, comme ça se passait dans le temps que nous vivions encore dans la tradition orale. Donc, pour un vieux revivre, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, des rassemblements qu'eux autres vivaient quand ils circulaient dans le territoire. Parce que, quand ils descendaient à la cour, à un moment donné, sur le territoire, il y avait ce qu'on appelle des lieux de rassemblement. Puis, le premier qui arrivait, le premier groupe qui arrivait à ce lieu, il érigeait un chapeau de loin. Tu sais, c'est une habitation qui est faite tout en long. Et puis, ils installaient leur campement. Après ça, un deuxième groupe arrivait, puis un troisième. Puis, à un moment donné, ça faisait tout un rassemblement. Et puis, quand tu es nomade, tu ne te visites pas à tous les jours. C'était rare que les gens pouvaient se rencontrer dans l'intérieur des terres. Quand ils chassaient, la terre, elle était tellement grande. Puis, il n'y avait personne pour... Tu n'avais pas comme de voisin. Tu sais, tu vivais en groupe. Alors, c'était à ce moment-là, quand ils descendaient vers la côte, ils arrivaient à ces endroits-là au premier printemps. Alors, donc, le rassemblement pouvait durer jusqu'à deux semaines. Alors, quand le deuxième printemps arrivait, les rivières étaient navigables. C'était comme ça. Puis, tout le temps des rassemblements, tu sais, c'est que les vieux, ils prenaient leur tambour, ils jouaient, tu sais, ils prenaient leur tambour, les gens dansaient, les gens se donnaient des nouvelles, comment étaient toute l'année qu'ils avaient vécu dans la... Tu sais, là, les gens, les groupes chassaient. Puis, c'était le moment aussi pour les jeunes chasseurs et les jeunes filles de se courtiser parce que tu courtisais pas. Tu sais, quand tu étais... Si tu faisais partie d'un groupe, tu courtisais pas la jeune fille du même groupe que toi ou la jeune fille ne se faisait pas... ne se laissait pas courtiser par un jeune homme de son groupe. Donc, c'était en même temps tout ça, tu sais, puis ça parlait des naissances, des bonnes chasses, des mauvaises chasses, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Puis, tout ce temps-là, c'était tout le monde... C'était le temps où les gens vivaient en communauté jusqu'à temps qu'ils arrivent à la côte où les gens, tu sais, vivaient... Parce que tu avais du monde qui, tu sais, qui arrivaient de d'autres rivières. Puis, ceux qui utilisaient les rivières... Eux, tu sais, par exemple, quelqu'un qui utilisait la rivière Manikwagan, ils avaient ce groupe-là pour retourner dans l'intérieur des terres. Ils avaient leur endroit de rassemblement. Ceux qui utilisaient la rivière Pessamide, par exemple, tu sais, quand ils descendaient, il y avait tout... Dans tout l'intérieur des terres, il y avait des lieux de rassemblement dépendamment de la rivière que tu utilisais pour rejoindre l'endroit où tu allais circuler dans le Nautjman. Donc, pour nous, on se dit qu'on est des Innu. Mais Innu, ça veut dire humain. Mais donc, la façon qu'on avait de se reconnaître, c'était par l'utilisation de la rivière qu'on utilisait pour rejoindre l'intérieur des terres ou la tondra. C'était comme ça qu'on se distingue. C'est l'humain de telle rivière, c'est l'humain de telle autre rivière. C'était comme ça qu'on se distinguait. Est-ce que ça répond? Est-ce que les savoirs liés aux territoires, notamment à la tondra, à la chasse, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une transmission par les ennemis? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de l'intérieur des terres. Aujourd'hui, il y a des barrages électriques. Donc, il y a des terres qui sont inondées. Il y a des forages. Il y a des mines. Donc, l'intérieur des terres est surtout... Mais la tondra est quand même restée pas mal intacte. Mais l'intérieur des terres a beaucoup été gaspillé, saccagé et sali. Donc, par exemple, les barrages électriques, ils ont inondé des endroits où ce serait dangereux, tu sais, pour un groupe, par exemple, qui allait, par exemple, à Plétapie, tu sais, qui est beaucoup plus loin, tu sais, qui est très, très proche de la tondra, tu sais, ce serait dangereux pour eux de partir, tu sais, d'installer, de mettre leurs canaux dans l'eau, tu sais, parce que ça fait des réservoirs d'eau absolument immenses et ce serait trop dangereux. Donc, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'à une certaine distance dans l'intérieur des terres, mais si tu veux rejoindre l'eau où tu avais l'habitude de circuler, aujourd'hui, il faut prendre l'avion. Donc, tu sais, ça a beaucoup changé. C'est... La terre, l'intérieur des terres ne se ressemble plus. Comme, par exemple, quand moi, j'étais jeune, comme je suis née un mois d'avril, c'est sûr que je suis née dans le bois parce que, tu sais, on s'est... Tu sais, parce que tu vivais dans l'intérieur des terres de septembre jusqu'à la mi-juin. Donc, c'est sûr, quand tu naissais de septembre jusqu'à la mi-juin, tu naissais pendant le nomadisme. Et puis, tu sais, si tu naissais fin juin, juillet haute, c'est parce que tu naissais à la côte pendant que les gens laissaient reposer les maîtres des animaux à l'intérieur des terres, dans la tondra. Et puis, même les vieux, tu sais, laissaient reposer les esprits des mythes fondateurs. Donc, le temps qu'ils vivaient, tu sais, à la côte, mais les vieux ne racontaient plus les mythes fondateurs. C'était comme ça parce qu'il fallait laisser reposer les animaux, les maîtres, et toute la terre, parce que lui aussi avait besoin de vacances. Oui? As-tu trouvé que votre expérience dans la tondra a changé ta approche à la poésie? Est-ce que tu peux voir une influence de temps que tu as passé pour réfléchir sur cette expérience qui est écrite dans la tondra et présente comme ta nouvelle bouquin? Je suis allée deux fois dans la tondra. La deuxième fois, je suis allée encore plus au nord dans la tondra. Et puis, puis là, j'ai vraiment vu l'endroit où la chasse communautaire se faisait et l'endroit où les caribous traversaient. Alors, c'est après, c'est après, des années plus tard, après avoir fait, par exemple, mon premier recueil qui s'appelait « Tispo Astagna, les battant un message », tu sais, il fallait, c'était comme pour moi, c'était très fort que je puisse partager la tondra avec les gens qui me liraient. Tu sais, pour moi, la tondra, c'était, elle était devenue comme plus qu'une terre, elle était devenue comme une amie. C'est pour ça, un thé dans la tondra, presque tout le recueil, je m'adresse à elle comme si c'était mon amie. Oui? Est-ce que vous diriez que prendre la parole, écrire le premier recueil a été un acte de résistance sur la manière d'être ? Je vais vous raconter. Moi, j'ai commencé à écrire en 2008 et puis, jamais, au grand jamais, j'aurais pu m'imaginer que je savais écrire. si j'ai commencé à écrire, c'est une de mes amies qui s'appelle Laure Morali, qui est une grande, grande poète, elle est bretonne. Et puis, elle, depuis qu'elle est toute, toute jeune, tu sais, elle va, elle a beaucoup d'amis à Menga, à Ikuanti, et puis, un jour, tu sais, aujourd'hui, elle habite Montréal, un jour, elle a fait un rêve, et puis, dans son rêve, lui disait de jumeler des auteurs québécois et poètes québécois avec des Indiens pour que ça fasse une correspondance. Et puis, elle m'a demandé si je voulais bien participer, mais comme je l'aime beaucoup, j'ai dit oui, mais c'est ça. Puis, ça a donné un livre qui s'appelle « Inmitato, parlons-nous ». Il y a 15 auteurs québécois et poètes québécois qui sont jumelés à des Indiens de différentes nations. Moi, j'étais jumelé à un poète qui s'appelle José Haclan. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la poésie parce que, pour moi, parce que quand elle en parlait, de parler de correspondance, moi, correspondance, c'est une lettre que tu t'envoies puis tu réponds à l'autre qui t'écrit. Mais sauf que le premier texte que j'ai reçu de José Haclan, je ne m'y connaissais pas beaucoup en poésie, alors je l'ai lu, j'avais de la misère à le suivre un peu, alors je n'ai rien fait. mais un deuxième texte est arrivé puis c'était écrit de la même façon. Mais comme j'avais accepté de participer à cette aventure, je me suis dit je vais écrire de la même façon que lui m'écrit. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Tout simplement. et puis après ça, j'ai écrit José Haclan, battant un message qui raconte, c'est une poésie qui parle beaucoup du nomadisme, des maîtres, des animaux, des esprits, de la terre. Mais je me suis inspirée des vieux pour écrire ce recueil. parce que moi, pendant des années, des années, j'ai enregistré les vieux. Tu sais, je travaillais pour des anthropologues. Alors, tu sais, je les ai connus en 62, ces anthropologues. Eux autres, ils faisaient du terrain dans les communautés inno. Alors, quand ils revenaient avec toutes leurs cassettes, tu sais, ils ne comprenaient rien. ils avaient besoin de quelqu'un pour transcrire l'inno et l'immun et le traduire. Puis c'est comme ça que j'ai réappris mes mythes fondateurs parce que je les transcrivais et je les traduisais et puis je transcrivais et je traduisais les vieux qui racontaient, tu sais, des récits anciens, leurs récits de vie, tout le nomadisme, tout l'intérieur des terres. et puis un jour, un des anthropologues m'a demandé d'être son assistante de recherche. Alors, je l'ai accompagnée, tu sais, dans les communautés. Alors, au lieu que les vieux lui racontent à elle qu'il ne comprenait rien, alors c'est à moi qu'il racontait et puis, j'ai pu poser toutes les questions que je voulais, tu sais, tout ce que j'avais pas, tout ce que j'avais pas appris pendant les années de pensionnat, j'ai pu tout reprendre comme ça et puis j'ai pu réapprendre aussi l'innoeimonde des nomades, l'innoeimonde de l'intérieur des terres parce que l'innoeimonde, tu sais, le parler est différent quand tu es nomade parce que ton environnement n'est pas le même que quand tu es sédentaire, tu es face à des murs donc c'est pas c'est pas le même langage, tu sais, le langage du nomade, c'est autre chose que le langage du sédentaire. Voilà. Oui. Parlez-vous du langage, je me demandais est-ce que vous écrivez dans votre temps, savoir, ou quand vous vous pratiquez ? J'écris toujours, toujours en innoeimonde d'abord parce que je trouve ça me, c'est normal parce que, tu sais, quand je parle de la terre, de l'intérieur des terres, de la terre, tu sais, que les ancêtres circulaient, je trouve ça tout à fait normal que ça me vienne dans ma langue d'abord avant de l'écrire en français. Donc, quand j'écris le poème dans ma langue, après ça, je le relis et puis là, je me dis, tu sais, ce que j'écris dans ma langue, comment vais-je l'adapter pour que les gens vivent les mots que j'écris ? Donc, c'est pas une traduction pour une traduction. C'est comme ça. Ben oui, 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 je l'écris, je l'écris en inno puis qui peut, qui peut comprendre mieux ce que j'écris que moi, hein, parce que je trouve, moi je trouve que traduire des poètes, là, c'est tellement difficile parce que quand tu traduis un poème qui vient d'un autre, tu sais, il faut que tu imagines l'âme du poète pour respecter la traduction. Moi, moi, je me fais moi-même, je trouve, je me comprends bien. bon, ça va, là? Alors, c'est ça pour moi, la tondra, c'est, elle est mon amie et je suis au centre d'elle quand j'ai les deux pieds sur le lichen. j'ai l'impression que je suis vraiment au centre de la terre parce que je suis entourée des quatre directions et je suis entourée d'un infini horizon. merci, ça a été très bien. d'un infini.